Chers amis, j'aimerais vous parler quelques instants de la raison qui explique notre opposition de principe au projet de loi 14 sur notre langue commune, le français. Vous savez, il y a derrière cette opposition une vision totalement différente de la Société du Québec, une vision qui pour nous repose sur la confiance, l'optimisme et l'inclusion. Alors, nous croyons fermement que la façon de défendre notre langue et surtout de la faire progresser, c'est de donner des incitatifs, des moyens qui faciliteront la tâche aux entrepreneurs, aux citoyens, aux nouveaux arrivants pour incorporer cette langue commune à leur vie quotidienne dans l'espace public et dans les milieux de travail. Cette attitude est en opposition complète avec celle proposée par le gouvernement qui vise à diviser les Québécois, à créer de nouvelles obligations, des mesures coercitives qui, selon nous, n'ajouteront pas à notre langue, mais au contraire, dresseront les communautés, malheureusement souvent les unes contre les autres. Alors, nous avons le courage de dire, et nous le répéterons, que nous croyons également à l'avenir du français au Québec, mais nous croyons que cet avenir repose sur la vie commune, sur le partage d'une identité québécoise entre tous les Québécois de toutes les origines et, encore une fois, celle d'une vision commune, celle de bâtir une société francophone, prospère, inclusive, basée sur, bien sûr, entre autres valeurs essentielles, notre langue commune, le français. Merci. 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 Merci.